Je m'appelle Françoise Schein, j'ai étudié l'architecture et l'urbanisme et ça fait à peu près 30 ans qu'avec l'association Inscrire que j'ai fondée, on travaille, on va de ville en ville, village en village, communauté après communauté et on travaille avec des écoles, avec des gens, avec des associations, autour de différents sujets. Souvent ça a à voir avec les questions des droits humains qui malheureusement est devenue une question brûlante aujourd'hui parce qu'ils ne sont vraiment pas mis en valeur, complètement oubliés par les gouvernements et je pense que ça continue à être de plus en plus une question brûlante. Je viens effectivement d'une famille, mon père était travaillé dans les mines de charbon dans la région du Hénau, à Ezeaubrel et le Petitri. Quand est arrivé le projet de la Louvière, à vrai dire je ne savais pas très bien dans quoi je m'embarquais parce que je ne connaissais pas cette ville, je connaissais la région de par mon enfance. Quand j'avais à peu près l'âge de 15 ans, j'entendais parler des charbonnages, la reconversion des terrils, des puits, des ouvriers, des mineurs, la force de travail des mineurs et leur désespoir quand on a dû fermer les charbonnages. Il y avait à la maison des lampes de mineurs, des casques de mineurs qui traînaient par-ci par-là comme décoration dans la maison. Mais c'est plus un discours que j'entendais que vraiment une connaissance. Et donc quand le projet de la Louvière est arrivé, j'ai découvert cette ville et j'ai découvert véritablement physiquement un environnement par les images, par les terrils, par cette ville qui est marquée comme au fer blanc par l'industrie charbonnière et par l'industrie de l'acier d'hérurgie. Et puis il y avait le canal. Le canal qui a été obligatoirement construit par le pays, l'Etat, pour pouvoir transporter les marchandises d'un point A à un point B. C'est le canal qui va de Paris jusqu'à la mer du Nord. Et donc ça, ça m'a intéressée. Donc je me suis baladée un petit peu avec Emilien. On s'est baladé le long du canal et on voit des pêcheurs aujourd'hui le long du canal et qui racontent leurs histoires de comment c'était mieux avant, disent-ils. Mais mieux avant, moi, ça me ramène à mon enfance. Alors la table. Pourquoi la table ? Un banquet, plus précisément je les appelle des tables de banquets parce que c'est une œuvre qui a plusieurs… enfin à la fois, elle est une œuvre d'art, puisque dessus, sur l'article supérieur de la table, il y a toute une histoire. Mais aussi, elle est une table, véritablement avec des bancs. Donc on peut rassembler la population autour. Et j'aime beaucoup ce format d'œuvre parce que, un peu comme les métros, que j'aime beaucoup faire, ils rassemblent obligatoirement autour d'une mobilité. Et ici, c'est vraiment un objet qui attire. C'est une table en acier. J'ai insisté pour que le fabricant soit de la Louvière. Je travaille plutôt avec quelqu'un qui est à Bruxelles. Et dans ce cas-là, j'ai vraiment voulu que ce soit eux, puisqu'elle représente déjà une industrie de la sidérurgie. Après, j'ai quatre pieds et j'ai un pied central. Et tout ça, avec un bétal un peu plus gros que ce que j'aurais fait pour un meuble d'intérieur. Je veux dire, un meuble d'intérieur, on travaille de 2 mm. Ici, on travaille de 3 mm. Voilà. Ça ne paraît rien, mais ça fait 50 % de matière en place. Et donc, ça permet que la table soit plus stable aussi. Donc ça, ce sont des céramiques. Ce sont des carreaux, 15-15. La table fait 15 mètres de long et elle est faite en cinq tables de 2 mètres. Et donc, comme tout banquet, il y a des assiettes tout le long. Il y en a 70, 70. Et au centre de la table, j'ai voulu faire un espèce de portrait, justement, de la région, de la ville, de la région, du canal, sur un seul carreau qui s'étire sur 10 mètres de long. Donc, qui prend un format. En fait, c'est en faisant que j'ai réalisé que ce format étiré était aussi le même format qu'un GPS. Et ce canal que je suis, quand je suis sur l'autoroute qui liaisonne Paris et Bruxelles, je m'arrête à la Louvière, on voit ce canal sur le GPS qui avance, qui avance avec le paysage qui est toujours le long du canal. Même si je vis à gauche ou à droite, c'est toujours tout droit. Donc, finalement, cette rectitude du centre de la table à avoir avec la modernité de l'informatique et du système de satellite qui nous permet d'aller toujours tout droit dans le GPS et qui crée une nouvelle esthétique. Ça, c'est une idée qui est née en le faisant. Je ne savais pas ce que je faisais, mais ça m'est paru évident quand je regardais mon GPS en roulant. Je trouvais ça incroyable. Bon sang, mais c'est bien sûr, c'est ça que je suis en train de faire. Je peins un GPS. Un autre volet de ce projet, je passe à autre chose, c'est que dans 50 ans, ce projet va être redécouvert avec une espèce de dot que je vais offrir à la ville de Gapsules Temporelles. Ça m'a été demandé de faire ça. Et là, il y aura une autre partie qui sera découverte par la ville, par les habitants de la Louvière. Je ne vais pas dire le contenu, je ne peux pas, parce que ça doit être une surprise dans 50 ans. Je m'appelle Myrène Hypers. Je suis une amie de Françoise et très heureuse d'avoir collaboré avec elle sur ce projet du Mystère de la Dot. Je ne peux pas vous dire grand chose de ce que j'ai fait, sauf que ce travail va être publié dans 50 ans. C'était engageant, c'était un challenge et je suis très heureuse que Françoise m'a demandé de faire ce travail. Moi, c'est Nils Febotte. Je suis architecte. Dans le cadre du projet, j'étais plutôt graphiste. C'était pas facile. On a fait beaucoup de tests pour ce grand mystère qui est dans cette boîte, dont on ne peut malheureusement pas parler, mais voilà, dont il y a toute une mise en forme qui nécessitait de se poser pas mal de questions. Et j'espère faire honneur au travail de Françoise. Dans 50 ans, je ne serai plus là. Hello ! Donc ça va être ma fille qui sera une dame de 80 ans, en espérant qu'elle le vive encore, je lui souhaite, et qui va pouvoir ouvrir ce cadeau. Elle va lire ce qu'on est en train de faire. Elle va lire ce que je pense sur le monde actuel. Donc 2021, 22 pardon, 22-23. Enfin, c'est une période. Et donc ça va être une découverte à ce moment-là. Le projet a deux volets. Et le troisième volet, je n'en ai pas encore parlé, c'est la participation avec les habitants. Parce que donc, c'est une table de banquets qui a 70 assiettes dessinées, peintes sur la céramique. Et ce sont des espèces de cercles vides dans lesquels, en fait, j'invite la population à venir peindre avec moi leur vision de leur ville. Avec Emilia, on a fait toute une recherche d'images très variées, des grandes thématiques, je dirais, qui définissent la ville. Et donc, on va proposer différentes images aux habitants. Et chacun d'eux va venir lors d'ateliers qui vont se passer dans l'usine Caramis. Ils vont choisir une image et la peindre, la repeindre, ou la transformer comme ils veulent, dans cette assiette. Ce qui me plaît dans ce projet, qui est très différent de ce qu'on peut rencontrer dans les œuvres qui sont installées dans l'espace urbain, c'est que ce n'est pas une œuvre que l'artiste nous impose, c'est une œuvre qu'elle fait avec nous et à travers nous. C'est un peu les avantages de l'art. C'est que ça, ça reste. La vie économique fait des tragédies. Beaucoup de gens se sont retrouvés au chômage dans notre région avec, évidemment, les faïenceries qui ont arrêté leur activité, avec tous les laminoirs, avec Boël et Dufferco et NLMK ensuite. Donc, c'est toute une histoire sociale. Mais si, au niveau artistique, on peut faire rejaillir quelque chose, c'est toujours positif, quoi. Aujourd'hui, les Louvirois se souviennent de l'activité de la faïencerie. Est-ce que cette mémoire sera encore présente dans quelques dizaines d'années ? Là est la question. Donc, ça permet aussi d'ancrer dans la mémoire des Louvirois, des plus jeunes, des générations futures, cette activité passée qui a fait vivre la Louvière avec la citéologie et tout ça. Donc, en fait, c'est un projet que je fais comme artiste, mais aussi en invitant 70 personnes à travailler avec moi dans le cadre de ce projet. Donc, c'est véritablement un projet qui est participatif dans sa production, dans sa pensée et dans son usage ensuite, quand elle sera terminée. Le travail participatif, il a aussi une autre entrée dans mon éducation. J'ai parlé du rapport avec mon père qui travaillait dans l'écharbonnage. Et ma mère travaillait à la Croix-Rouge, à Bruxelles, comme volontaire. Et je pense que c'est resté aussi dans ma manière d'envisager le travail d'artiste, c'est-à-dire de pouvoir tout simplement offrir. Offrir de son temps, offrir de soi, offrir des opportunités, offrir autre chose à des gens qui n'ont pas l'habitude de faire de l'art. Donc, la Louvière, cette espèce de réunion de mon enfance, enfin, c'est étonnant. Jamais j'ai eu un projet qui m'a projetée dans mon passé et mon futur. Jamais, c'est la première fois de ma vie. J'ai eu un projet. J'ai eu un projet. ... Sous-titrage ST' 501 ... La mort est au milieu d'une vie et d'une autre vie. On me demande de planifier cette partie-là. Je dois forcément y penser. Je peux imaginer ma fille à 80 ans, avec ses enfants et son mari. Je peux inventer qu'elle sera habillée en blanc ou en bleu. Je peux inventer aujourd'hui ce qu'elle va dire, avec elle d'ailleurs. Donc c'est tout un scénario d'une fête que je sais aujourd'hui qui se produira dans 50 ans. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501